Les lignes de la prose que je vous présente actuellement représentent la continuité de la révélation de Nostradamus, nous prouvant qu'il est véritablement voyant et prophète. En nous prouvant ce don de voyance, cet homme espère faire comprendre à certains d'entre nous l'évidence de ces révélations. En prédisant Napoléon Bonaparte, lignes 15, 16 et 17, ainsi que Louis XVI, lignes 16, 17 et 18, événement prédit 230 ans après l'extinction de Nostradamus, et par la même occasion moi-même à la ligne 32, étant prédit dans ce texte 457 ans plus tard. Nostradamus espère nous rendre lucides sur ce qu'il prédit par mon intermédiaire. Vous avez toutes les preuves du réveil des textes, avec cette composition, que vous pouvez tous reproduire, indépendamment de la lecture des quatrins. Je vous présente la ligne 16 et 17 qui a mis un certain temps à être édité. J'ai trop de travail en ce moment. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages encourageants. Je vous remercie, je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Par contre, des fois je réponds à des personnes qui m'agressent, parce que je trouve ça intolérable. Ça me paralyse dans mon travail, et ça me fait de la peine de voir des personnes qui ont tout compris en 5 minutes, sans avoir fait aucune étude, sans avoir travaillé sur des textes anciens, et qui se permettent d'affirmer des choses souvent désagréables. Alors que tout simplement vous pourriez vérifier mes dires, et voir que l'écriture existe vraiment. Il faut craindre, parce que votre génération ne passera pas, et vous ne verrez rien venir. J'essaye d'ouvrir l'espoir à beaucoup d'entre nous, qui croient à ce style de révélation. D'ailleurs, ils ont les preuves, et peuvent les vérifier. Et ceci, afin de construire une nouvelle période, cette fois mieux que la précédente, avec beaucoup d'harmonie et le respect de la nature. L'homme n'est pas fait pour vivre dans le métal, dans l'industrie, dans l'atome, dans les guerres, et les conflits. L'homme va chercher bien trop loin ce qu'il a autour de chez lui. Maintenant, voici la révélation. Voici la ligne numéro 16, les pieds poétiques d'origine, qui s'installent petit à petit, tels qu'ils se présentent dans la prose. Les quatrans ont été rangés verticalement, le premier quatrain, ensuite le deuxième à côté, le troisième à côté, jusqu'à 100. Les pieds poétiques que vous voyez actuellement représentent le 16e pied poétique de chacun des quatrans, ce qui représente la 16e ligne de la prose. Le début de la ligne numéro 16, qui est écrit en bleu, sera la continuité de la ligne numéro 15, dans la prose, concernant Napoléon Bonaparte. Nostradamus compare Napoléon Bonaparte à Néron. Nostradamus inscrit Néron afin de nous faire comprendre que Napoléon Bonaparte sera empereur. C'est sa façon, lui, de l'exprimer. Néron fut empereur de 54 à 68. Révélation de la ligne numéro 16. Faites de Seine Néron, à voir nettement. Laisse les sales usages des lettres, les usages pour les uns et les et les autres. Et la foi aux princes. La foi sera entendue ici si haute. Aux gens seront des années de sagesse. Beaucoup voudront que les alliés envahissent Paris, afin de venir en aide au peuple. Un dédit sera dicté à l'État. Maintenant, nous ne sommes plus à l'époque de Napoléon Bonaparte. Nous sommes revenus à notre siècle, à notre période actuelle. Se rapproche de la connaissance la marque de ces usages de lecture, de la liste, afin de comprendre ce que dit ce cryptage, avoir cette grande époque en ayant cette première connaissance. Les armes péteront en été. La terre et les races seront rasées. Tu connaîtras l'heure du grand heure avec certitude. L'aide de ce devoir difficile, j'ai les visions ici même de cette thèse, de ces hautes notes, des vers poétiques. En heure réelle, ce sera le relais par lequel cryptage révélera les lignes de la géhenne et de son heure. Cela se produira en été. L'état de l'axe de la terre subira un stress dans treize années. Tu sentiras l'année nettement. Ce sera un brassage des races. Donc le début de cette ligne fait part de la vie de Napoléon, quand il a remanié les lois. Le code civil, le code pénal et le code de commerce. Mais ici il parle également des lettres de cachet qui soi-disant avaient été abolies par Louis XVI et qui continuaient à circuler. Nostradamus compare Napoléon à Néron. Déjà d'une part pour montrer qu'il est empereur, que c'est un empereur, puisque Néron est un empereur romain. Et parce que son règne et sa cruauté étaient un exemple. Donc il attire notre attention sur ce fait. N'oublions pas que Nostradamus voit des choses dans l'esprit des personnes que les historiens ne verront jamais. C'est-à-dire le caractère de Napoléon, ses pensées, et le caractère de Néron, ses pensées. Il peut donc les assimiler entre eux. Il écrit également « Les armes pèteront en été ». Donc il voit bien un conflit se produire en plein été. Il dit bien qu'on connaîtra l'heure du grand heure avec certitude. Nostradamus voit cette thèse être écrite, c'est-à-dire les sept premières centuries. Et de ses hautes notes des vers poétiques, elles seront en heure réelle. C'est-à-dire que ce sera vraiment le contenu des heures. Il voit l'état de la planète, c'est-à-dire son axe, qui va subir un stress, qui va se ralentir à cause d'un choc énorme. Il dit bien « Dans 13 années ». Il faut savoir que cette ligne de la prose était en cours d'analyse, a été créée en 2015. Donc « 13 années », ça nous donne encore « 2028 ». Il dit bien, il écrit bien « Tu sentiras l'année nettement, ce sera un brassage des races ». Nous devons donc nous attendre à un mouvement de population mondiale extraordinaire. Plus personne n'aura son propre pays. Tout le monde en baillera le pays voisin. Suite de la ligne numéro 16. Essayez de Dieu ce premier savoir, une dévastation par le ciel. Ayez les yeux en l'air. Cet usage des mots a été mis par moi le médecin, afin d'y lire le pouvoir de mes visions. Puisses-tu avoir ici ce cryptage et d'ocquérir l'air des mots de la difficile aide de Dieu, et pouvoir ainsi faire ces pages et savoir la suite rapidement. Tel, je laisse les cours de surdité, qui sera le gage d'avoir ainsi la connaissance des heures par cet art par an. J'ai hanté tellement cette loi que je l'entends ici, par ma foi naîtra l'heure, par l'air des mots, qui conduira aux visions. Je vois ici le quart de la connaissance de cet art de l'air des mots, être passé. Les premiers pas du pouvoir du messager, l'envoyé de mes usages, mes aides et celles de Dieu. Vous aurez les hôtes, elles dévoreront tout sur leur passage. L'oracle sera pour les races. Ainsi, elles seront, hélas. Le premier être classera ici les sons phonétiques en les ayant nettement. Tel sera laissé l'écho de cette connaissance élevée du cryptage. Le pouvoir pour cela sera d'avoir l'air des mots de Dieu, qui seront par deux principes différents. Tes usages seront la volonté d'aider l'humanité. De Dieu, demain sera l'émotion, quand l'émission, en main, sera unie par la première netteté du temps. Nostradamus nous parle ici d'une dévastation par le ciel. Nous devons reconnaître que depuis le début juin, le monde entier reçoit des tempêtes, des pluies torrentielles, des grélons, des vagues de froid, à des moments où jamais nous ne devrions avoir ce temps-là. Et en deuxième, une dévastation par le ciel peut être également aussi les camtrailles qui sont répandues par les avions de ligne. Les avions qui balancent des produits au-dessus de nos territoires, de tous les pays pratiquement du monde, je pense, et qui répandent des produits chimiques sur toutes nos récoltes, sur toutes nos campagnes. Alors, Nostradamus nous dit bien, ayez les yeux en l'air. Car malgré tout, nous ignorons toujours l'épandage de ces produits chimiques, métaux lourds et nanoparticules, ce qu'elles vont devenir dans le temps, sur nos sols et sur nos récoltes. Nous l'ignorons. Aux dernières nouvelles, un milliardaire américain ayant fait fortune dans l'informatique, prône la limitation de la population mondiale par des vaccins, qui malheureusement est atteint du syndrome de Dieu, serait actionnaire de cet épandage par Chamtraï ou Kamtraï. Les premiers pas du pouvoir du messager, l'envoyer de mes usages, mes aides et celles de Dieu. Que je le désire ou non, que vous l'acceptiez ou non, je suis le messager pour ce siècle. L'envoyer des usages de Nostradamus est de l'aide de Dieu. C'est à moi qu'il incombe de vous expliquer l'avenir de l'humanité. Que je le désire ou non, je le redis. Les preuves sont flagrantes. D'ailleurs, on ne trouvera aucun voyant prophète dans l'histoire du monde, à part Nostradamus qui est capable de prédire par écrit dans une écriture secrète l'exécution d'un roi de France et la venue au pouvoir d'un empereur et sa fin tragique. Les preuves sont flagrantes. Il faut simplement savoir les lire. Voici la ligne numéro 17. Voici les pieds poétiques d'origine tels qu'ils se présentent dans la prose. Ils se rangent petit à petit dans le texte. Les quatrins sont rangés par pieds poétiques les uns au-dessous des autres pour le premier quatrain et ensuite le deuxième à côté, le troisième, quatrième jusqu'à cent. Cette ligne représente le dix-septième pied poétique de chacun des quatrins. Révélation de la ligne 17 Le début de la ligne 17 parle de Napoléon et de Louis XVI. Le texte écrit en bleu représente la fin tragique de Louis XVI et la fin tragique de Napoléon Bonaparte. Par contre, je n'ai jamais su expliquer pourquoi les lignes étaient inversées. D'abord Napoléon et Bonaparte, suite Louis XVI. La certitude sera sur une île déférée. Il décèdera. Il n'y aura plus de lecture des lettres tressées de la loi. Il faut entendre ici l'héritage de la fleur de lys. J'entends le roi XVI cesser. Ses usages cesseront. Il faut faire l'heure. Tous auront des usages et des coutumes excessives, des excès qu'il faudra subir. Celui-ci même aura des mots et la mort de trop d'hommes par le dos. Leurs têtes seront mises dans des sacs et la hache fera son œuvre. Le pouvoir de cette époque me fut proche et le savoir par l'aide de Dieu. L'écriture en jaune représente la période actuelle. Par l'aide de Dieu sera l'aide pour ce devoir pour le bien. Il sera sous les yeux des gens et connaître ses faits par cet art armé des mots. Les mots de mort ignobles. Ce pouvoir des mots sera haut afin de voir et d'entendre cet héritage d'angoisse par le premier nom. Par la nudité de ce premier nom en l'obtenant nettement. Tu as l'attrait par l'air des mots qui sera le récit du sien. Le pouvoir sera par cet art des mots qui paraîtra dans ses études. Tu eus les visions sur le jeu des mots. Et en avoir les usages qui seront diffusés sur mes heures difficiles. Tous les êtres constateront l'aide de Dieu dans mes usages d'expression. Ce sera le message de l'envoyé qui sera dans ses notes. L'avoir duquel cryptage qui fut couvert d'un voile. Donc le début de cette ligne parle de Napoléon. Et Nassamus dit bien la certitude sur une île déférée. C'est le cas. Napoléon a été déféré sur deux îles différentes. La dernière il y décèdera. Il dit bien également il n'y aura plus de lecture des lettres tressées de la loi. Effectivement comme la ligne précédente. Et bien Napoléon a remanié les lois. C'est à dire le code du commerce, le code pénal et le code civil. Et il affirme que c'était l'héritage de la fleur de lys. C'est à dire que Napoléon a repris toutes les lois de Louis XVI, de la fleur de lys, de la royauté. Et les a transformées pour la république. Dessous il marque j'entends le roi XVI à cesser. Effectivement il le voit mourir sur l'échafaud. Et il explique que tous avaient des usages et des coutumes excessifs, des excès qu'il faudra subir. Le peuple a subi de nombreux excès de la part de la royauté, enfin de la part de la noblesse. Et il dit bien ceux-ci auront des maux de mort et il y aura trop d'hommes qui mourront par le dos. Par le dos c'est la lame de la guillotine. Effectivement, la noblesse a été décapitée par la révolution. De nombreux nobles ont été exécutés et leurs têtes seront mises dans des sacs. Nosramus ne peut pas écrire le mot guillotine. Il pourrait le faire mais ça demanderait un travail considérable. Alors Nosramus parle de la hache qui fera son oeuvre. C'est la guillotine qui fera son oeuvre. C'est plus facile d'écrire le mot hache par une seule lettre que d'écrire le mot guillotine. Alors il affirme toujours qu'il a été aidé par Dieu pour voir ces scènes-là. Donc ces lignes-là font partie des preuves, des visions de Nosramus. Nosramus, en nous montrant le passé, en nous apprenant à lire le passé, il nous apprend à lire l'avenir. Donc à comprendre les événements futurs. Suite de la ligne 17. Ce pouvoir sera par plus de lecture encore de l'usage d'expression. Et la coutume d'expression sera ainsi rapidement par l'aide de Dieu. Le premier homme aura des mots. Vu en vision son existence, les yeux sur les usages d'expression reproduiront les tonalités indiquant la famine et la finalité. Il émettra l'air des mots pour la terre. Cet art indiquera les années de haine des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centaines nucléaires, les industries. Ce sera le thème principal de mettre les heures et de revivre les visions de cette existence en ayant les yeux sur la géhenne qui naîtra des eaux hautes. Habile sera ce pouvoir par cet art de l'air des mots. Les parcs feront quérir les vers poétiques et obtenir les heures de ces récits. De cette manière, ici seront inscrites de façon sonique en ayant ici même les sons phonétiques. De nos avoirs, ce sera le pouvoir de prendre l'air des mots à partir des rimes et les avoir le premier. Ce sera la première âme à connaître le tour des eaux. Vous aurez des rames. Les hommes auront des mots et des morts ignobles, à savoir par les eaux hautes. Tu as les notes en tête et les tenir de ces avoirs, ce temps tellement les années furent nettes. Le thème des mots, moi je les entends ici. Vous connaîtrez les heures de cette haute année de l'URSS qui sera cédée ici par Dieu. Vous trouverez sous cette vidéo, dans la description, le lien pour vous inscrire à Terra Nova et ainsi prévoir quelque chose pour l'avenir tous ensemble. Si nous nous unissons par petits groupes d'une dizaine de personnes ou une dizaine de familles, nous pouvons réussir à faire quelque chose. Des abris de survie, des abris climatiques. Lien pour découvrir toutes les analyses, ainsi vous pourrez vérifier la véracité de mes dires. Le lien pour nous aider financièrement, puisque depuis quelques mois nous sommes trois maintenant. Deux personnes m'ont rejoint pour agrandir la connaissance sur les révélations de Nostradamus et permettre l'élaboration de ce grand projet sur la survie à travers les abris. Actuellement nous mettons des aliments secs en conserve. Nous avons fait toutes nos étiquettes et mis en boîte du riz, des lentilles et toutes sortes d'aliments secs. Et en dernier le lien pour tous les livres numériques et livres papiers. Je vous remercie infiniment pour votre aide future qui nous est indispensable. Actuellement nous recherchons une ferme à louer en France avec quelques terrains pour produire nous-mêmes nos semences et nos graines. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de cette vidéo ou sur le petit lien contenant la boîte mail Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début. C'est à dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de la parution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés. C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les onze premiers quatrins. Le vingt-deuxième quatrins, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les onze lettres du pseudonyme. Ces onze lettres nous dirigent vers le quatrain numéro onze. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardharson, Nostradamus, écrit à l'envers. Le parlant, ce sera Nostradamus, écrit à l'endroit. Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrins. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro cinquante. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera Nostradamus. Le deuxième mot, c'est Ostre. En ancien français, désigne le mot Autre, avec apocope de ES. Trada, ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français Traduction. Il sera du même groupe que Tradito, Traditus, Traditio, Traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera vers, les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot vers poétique. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope 2 pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope 2 hic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us. Ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ? Ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE. Rien n'était fait au hasard. Mus, à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique avec apocope 2 hic. Il représentera l'ensemble des syllabes servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint-Jean-Baptiste. C'est Guy d'Arezzo, moine au Xe siècle, qui invente les premières notes de musique. Il les emprunte à l'hymne de Saint-Jean-Baptiste. Elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe. Le texte de l'hymne de Saint-Jean-Baptiste Afin d'obtenir le texte qui va suivre, nous nous sommes servis de l'exemple précédent et du parlant ainsi que l'exemple des notes de musique sélectionnées par Guy d'Arezzo en l'an 1000. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pied poétique. Étant, assis, de nuit, secrète, élude. Seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul, ou E tout seul, et vice versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice versa. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue, qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture, et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « napoléon », légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique. L'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick. Tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le « cœur » représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « ar ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de « Patrick ». En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider », de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « de ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Merci. Merci.